salut les amis donc j'espère que vous allez bien donc on se retrouve dans un vlog un peu à l'ancienne en fait c'est fait c'est pas la première fois que je filme un vlog depuis qu'on est rentré en france mais les deux dernières fois j'ai eu plein de problèmes de son et tout donc je dois recevoir un nouveau micro demain en attendant je vais réutiliser celui-là mais ce qui est chiant c'est qu'il est un peu gros enfin bref nous voilà dans un nouveau aujourd'hui c'est pas vraiment un blog à l'ancienne mais ce que j'appelle le blog à l'ancienne c'est un blog où tu fais un blog sans forcément faire quelque chose de ouf juste tu partages un petit peu ton quotidien comme je faisais à l'ancienne dans les années 2013 2017 à peu près oui quoi à l'ancienne et oui bientôt 2024 donc on peut dire à l'ancienne donc aujourd'hui Sylvain a laissé sa musique derrière c'est horrible j'espère mon micro la capte pas donc aujourd'hui on est le mardi 7 novembre et ça fait depuis quelques mois qu'on a prévu cette soirée on était encore au québec début janvier la maison était pas encore en vente qu'on avait réservé ses places de concert parce qu'on savait qu'au mois de novembre 2023 on serait en bretagne donc ce soir on va voir matt pokora en concert à brest à l'aréna de brest donc on n'a jamais été à brest c'est à peu près à une heure et quart d'ici à peu près du morbihan là où on est nous on est près de lorient donc une heure et quart une heure et demie donc on va partir vers cinq heures et demie six heures je pense le concert est à 20 heures mais lui à début de qu'à 20h45 donc on va essayer d'arriver pour 20 heures quand même pas histoire de voir la première partie quand même ou bref on va partir vers cinq heures et demie je pense histoire de trouver une place de parking etc donc aujourd'hui on est mardi il fait beau j'avais filmé le week-end dernier un beau vlog à l'ancienne je vous racontais plein de trucs et tout et il pleuvait à mort et là il fait beau donc ça c'est cool bon là j'attends sylvain il est aux toilettes on vient de manger détail très croustillant d'ailleurs et après on va promener le chien donc là on va faire notre balade donc tous les jours on marche entre 3 et 5 km donc généralement midi on essaye de marcher trois kilomètres donc ça nous prend 30 entre 35 et 45 minutes selon le temps qu'on s'arrête pour le chien et puis quand il fait beau on retourne le soir mais bon c'est vrai que là on a changé d'heure en plus donc c'est un peu chiant bref je vous emmène avec nous bon je vais pas filmer le concert vous vous doutez bien que je vais pas emmener ma caméra au concert mais bon je vous partagerai ce qu'on a pensé nos ressentis tout ça je suis je vais filmer des vidéos avec l'iPhone mais je vais pas emmener ma caméra au concert je le laisserai je la laisserai dans la voiture parce que je sais même pas si on a le droit d'emmener des caméras je sais qu'à montréal quand on allait au concert ce que nous on est des fans de concerts on fait plein de concerts j'ai quelques minutes je vais vous raconter ça donc l'année dernière à montréal on a fait pas mal de cons enfin pas mal 4 5 concerts vu le prix d'une place de concert là bas c'est quand même pas mal c'est au moins 150 dollars la place de concert si tu veux être encore t'es pas devant si tu veux être à peu près bien passé on a fait muse c'est un truc de ouf à voir c'était génial c'est génial c'était bruyant mais génial on a fait angèle moi j'ai pas aimé du tout enfin moi c'est pas mon truc quoi j'adore angèle mais pas en concert mais sylvan adore angèle où je l'avais je l'avais emmené là bas c'était une bonne soirée mais j'y retournerai pas quoi après on a fait surtout les artistes québécois on a fait les cowboys fringants on a fait mélissa bédard c'était génial au cabaret du casino je me suis vous connaissez pas mais enfin en france parce que vous connaissez pas mélissa bédard mais je me suis marré toute la soirée elle chante hyper bien puis a fait un peu d'humour c'était génial je sais plus qu'est ce qu'on a fait d'autre on en a fait 4 5 comme ça voilà ça fait déjà quatre après on faisait des petits concerts au cabaret du casino on y allait assez souvent on a fait jean on a fait comme un fringant on a aussi on a fait jean karl pour ceux qui sont au québec c'est les deux gars des cowboys qui qui font un spectacle un peu plus intimiste pareil on s'est bien marré donc voilà et là on va faire m pokora donc mad pokora ce soir et en 2024 j'ai déjà réservé slyman hoshi et vita mais vita c'est pour janvier 2025 mais tellement ça part vite c'est déjà réservé donc voilà nous on aime bien faire des petits concerts comme ça ça détend et tout puis en france c'est pas très cher là on a pris des bonnes places quand même on est bien placés on les a payés 89 euros nous on trouvait ça pas énorme et puis pour slyman et tout le reste j'ai pris des places à 69 qui est pas énorme et c'est quand même bien placé donc c'est vrai que niveau coût de la vie je vous parlais beaucoup de ce week-end dans mon blog j'ai pas pu mettre en ligne parce que le soin pourrait du coup de la vie parce que j'avais fait des courses et tout et voilà les concerts c'est aussi un aspect positif c'est que c'est beaucoup moins cher qu'au québec au québec quand tu veux voir un artiste c'est quand même assez cher voilà voilà bon sur ce je vais retrouver c'est le vin qui a dû finir de faire caca et on va promener le pitou pitou qui doit être derrière la porte et mais oui tu nous attends tu nous attends on y va on va faire pipi caca allez moi je vois la balle ouais alors t'es content d'aller voir mettre encore un concert ouais on devrait tellement préparer notre déménagement ça va se faire là ici c'est tout le contraire du canada en fait les trois cas c'est le bordel tout ça c'est mes cadres les beaux cadres de new york et tout j'ai trop hâte de les remettre bon on va promener le pitou ouais il est prêt on y va avec la balle ça c'est sa balle que j'ai acheté quand il avait deux mois c'est son boulot il en est absolument fan elle est déchiquetée de partout mais les douaniers j'avais peur qu'ils me la voient là là quand on a pris l'avion j'ai fait pour autrement pas mal j'avais peur c'est tout ça ils vont voir ce truc là ils vont me dire vous dégager de mon sac à main ouais il était dans mon sac à main on n'a pas peur ouais c'est vrai j'ai oublié de l'avoir dans la balle on était on était full dans la balle et donc c'est un match il aurait peut-être pu la laisser mais il aurait peut-être ouvert on y va en compte à taba là va avoir 5 ans vous allez où cherche cherche ta balle on est un gras cherche on est ignoble ouais le pauvre cherche cherche tu l'as vu prend mon chien pour un abruti regarde 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 cherche 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 alors mon flocon il est beau hein le soleil flocon t'as toujours pas rangé le vaisselle hein ben ouais mon flocon il est beau hein mais oui sinon il est deux heures et demie là je vais aller faire ma vaisselle faire un peu de ménage avant de partir on part dans trois heures moi j'ai une réunion dans une heure et demie bref ça va être très rythmé il ya quand même de la route on va rentrer je pense qu'est ce qu'il faut sur la table ce chat on va rentrer sûrement vers une heure du matin tout cas on a bien marché il faisait beau le chat a couru comme un petit fou on a un stade en fait donc on le fait courir il adore ça bon allez sur ce je me je passe en mode ménage qu'est ce que tu fais là hein qu'est ce que tu fais là mon flocon tu montres tes beaux yeux il a les yeux verrons tu vois si on va le voir là chaque contre-jour il a un nez bleu un nez vert tu montres tes beaux yeux mon coeur non tu veux pas tu veux pas et toi qu'est ce que tu fais sur la table t'as de la chance que je te dis rien moi qu'est ce qu'il faut sur le balcon qu'est ce que tu fais là bas qu'est ce que tu fais on en quatrième en plus ici c'est vrai que quand on est arrivé les premiers jours il s'était coincé la tête à faire son curieux il avait mis sa tête elle était coincé bon c'est pas drôle mais s'est décoissé tout seul pour vous dire faut quand même faire attention qu'est ce tu fais tu as faim tu viens manger c'est l'heure allez bon bientôt à cinq heures et demie on va se mettre en route parce que finalement il parle de 1h45 de route et non pas une heure et il doit y avoir des trucs on va pas partir trop tard pour être à 8 heures pour la première partie donc là c'est vraiment parti faire pisser sweetie moi je finis deux trois trucs pour les chats et puis on y va c'est parti deux heures de route quasiment faut tu bien les mêmes pokora pour faire tout ça bon qu'est ce qui s'est passé avec le chien un petit problème de fion de caca il a fait caca trop tôt c'est plus des faits caca vers 10 heures du soir du coup c'est resté coincé donc on a dû nettoyer dans ton sac à dos là c'est la bouffe même pas c'est les boissons j'ai préparé pas mon flacon coucou coucou t'as pas pousse toi il m'aurait pucer bah viens viens moi chérie il a marqué enfant en bas âge il a détecté un enfant bas âge mais ouais je suis un chaton un petit coeur prend de l'énergie ouais je crois que moi aussi je dois aller au toilette oh dépêche toi on est en retard vraiment là bon à ce soir chérie tu es sage hein on peut pas t'emmener va nant on peut pas tomber a.......d have one of you to try to rebuild our storage wouah tu es prêt la personnalité nous attend voilà il ya tu te laisse passer merci il server est parti déposer la recyclage je vais en profiter pour après pour vous montrer notre nouvelle voiture je vous avais montré ce week-end dans le Mais comme le vlog n'était pas exploitable, je vais vous la remontrer. Et voilà la bête. Michel Favelle ne m'attendait pas à y arrêter. Bon, nous voulons arriver à Brest. Il est 7h22, on n'est pas en avance. Et là, c'est au ralenti, on a encore un quart d'heure de route. Il a envie de pisser, putain. On n'a pas encore mangé. On va manger à 11h en sortant. On va aller au Burger King. J'aime pas le Burger King. Tu feras un effort. Tu devais faire des sandwichs, tu ne les as pas faits. Je n'ai pas trouvé de pain. Mais ça sera Burger King. On verra. Ce sera tout fermé. Tu vas rentrer à la maison, tu mangeras tes pâtes. Ah oui, il y en reste des pâtes de ce midi. Je pense que ça va finir comme ça, je le sens. Ils disent qu'il y a à manger dans le stade. J'en doute pas. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire de la caméra. Si on l'emmène ou pas. En tout cas, il faut qu'on aille au stand Chris. Parce qu'il donne des boules quiesses. Si loin, il veut des boules quiesses. Pour ne pas entendre les midinettes hurler. Et pisseuses hurler. Bon, on va devoir laisser la caméra dans la voiture. J'ai vu sur le site du stade Arena de Brest qu'on ne pouvait pas prendre les caméras. Bon. Là, on devrait arriver dans... Tu veux que je le mette dans mon slip ? Non. Tu t'amuses. Tu t'amuses. Tu t'amuses. Tu t'amuses. Tu es immature. Mais il est... Je ne sais pas où vos mecs. Mais le mien, dès qu'il s'agit de ce qu'il y a entre les jambes, il est immature. Il va avoir 45 ans. On est salamuses. Bon. On arrive dans moins de 10 minutes. On est quand même en retard. J'espère qu'on va arriver à l'heure pour la première partie. On devait arriver à 7h30. Et là, on va arriver à 8h-10. La première partie était à 8h. Bon, au pire, ce n'est pas très grave. Mais je ne sais même pas qui c'est. Choubaboumba. Mais voilà quoi. On est fatigué. Mais on espère qu'on va passer une bonne soirée. C'est sympa quand même à Brest. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. Merci. Ça a l'air sympa comme ville Brest. Petite transition. Il faudrait qu'on y revienne voir, visiter un peu un week-end. Ah, c'est bon. Regarde, ils ont mis des décos de Noël et tout. C'est sympa. C'est bizarre. Après, c'est que sur le pont, tu roules au même endroit que le tramway. Qui est derrière toi ou devant toi. Oui, c'est un peu cheveux. Pour une portion, mais c'est vrai que ça fait bizarre comme ça. Bon, allez. On va vous laisser. Ça va avancer un petit peu mieux là. On va vous mettre dans le coffre avec les cabas. Vous cachez. Puis nous, on va aller voir M. Pokora qui va se mettre torse nu. Si tu veux, tu dis genre, je la mets vraiment dans cette vidéo. Il y a ma copine Cécile qui m'a dit qu'il se mettait torse nu. Ah, youpi. C'est une copine. Elle est ultra fan d'aime pour avoir encore pire que moi. Ah, vas-y. Moi, je ne suis pas fan. Si, mais j'aime bien. Oh, t'es pas fan. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, j'ai hâte qu'ils se mettent en torse poil. Voilà. Moi, je ne suis pas fan de chanteur. Je suis fan de l'homme. Parce que moi, j'aime les hommes dans la vie. Oh, mon dieu. Mais je ne suis pas fan. Je n'ai pas acheté tous ses CD, quoi. Mais j'ai toujours trouvé mignon, dès le début, déjà. Et je ne sais pas, je trouve qu'Humain de moi, il a bien évolué, quoi. Ouais, ouais. Même si à la base, il était bien. Mais je veux dire... Pour moi, c'est quand même bien, quand même. Ouais. Donc, voilà. Il y a quand même, on va dire, il est humain, quoi. Je trouve, un artiste, ce n'est pas que chanter, chanter bien. C'est aussi être un bon humain. Tu vois, Angèle, je n'ai pas aimé le concert. Est-ce que c'est une bonne humaine ? Je ne sais pas. Oui. Ouais. Elle est bonne, ouais. Ça ne te plaît ? Mais tu es vraiment immature. Bon, allez, salut. Je vous mets dans le coffre avec le cabas. On vous retrouve tout à l'heure. Bon, 1h30 du matin, on vient d'arriver. Papy était extrêmement de mauvaise humeur parce qu'il y avait des déviations. Je vous ferai un petit update tout à l'heure. Allez, Papyrus ! Il est extrêmement de mauvaise humeur. On n'a pas mangé ce soir, donc on a faim. Tiens, là, ton sac, là. Ah, merde ! Mon sac de recyclage. Je disais que tu étais extrêmement de mauvaise humeur à cause de la déviation. Oh, ça m'a saoulé. C'est lent, hein ? Ah, carrément. Allez, on y va. Je vais allumer la lampe, là, parce que... J'avoue qu'on soit bloqués dans ce match. Mais pourquoi on serait bloqués dans ce match ? On peut faire deux coups dans ce match. En pleine nuit, là. Ce soir, il est en mode dramaturge. Bon, on a passé une bonne soirée. Moi, j'ai trouvé que c'était un concert vraiment sympa. Et ça devait être un bon concert, parce que même Sylvain a dansé. Sylvain, d'habitude, quand je l'emmène dans un concert, il ne bouge pas rien. Et là, il s'est mis à danser et tout. Je suis fière de toi. Pardon ? Donc, t'as passé une bonne soirée ? Ouais, ouais. Donc, c'est un bon concert. Et notre prochain concert, c'est dans 10 jours. On va voir Jennifer. C'était pas prévu, mais... On va aller voir Jennifer. On va aller voir Jennifer. Bon, là... C'est vrai qu'on a vu qu'il avait un bon esprit. Math Popcora, là... On sent... On sent qu'il s'adresse à tout le public, en haut et tout. Enfin, vrai. Bon, par contre, je ne l'ai pas vu torse nu, donc... Oh, tu verras moi, c'est pas le cas. Ouais, c'est vrai. Mais... Je sais pas. Allez, je la tire, mais je la tire. Mais à un moment, à la fin, il avait quand même une chemise bien ouverte. Donc, tu voyais quand même son torse. Mais sinon, ouais, c'était un bon concert de 12h. C'était un bon concert juste pour ça, quand même. Bah non, mais c'était le bonus. C'était le sundae sur la glace. Comment on dit ? La cerise sur le gâteau. La cerise sur le sundae, voilà. Je suis un peu fatiguée. Au Québec, on dit la cerise sur le sundae. Sur le sundae, ouais. Et en France, on dit la cerise sur le gâteau. C'est ça ? Le gâteau sur... Ouais. Ah, je suis un peu fatiguée. Il y a une heure et demie du matin en même temps. Ouais, je vais me taper un saumon fumé. Donc, vraiment une bonne soirée. Le public était sympa. Il n'y avait pas de pisteuse qui roulait. On avait pris des boules de caisse, mais on n'avait pas besoin. Sylvain, il a bien dansé. Il a sauté. On est resté debout quasiment les 2h. Parce que tous les jours, on était debout. Ouais, attends, il y a plus de dessus. Je m'asseyais de temps en temps et tout. Donc, voilà. Nous, on adore les concerts. Et c'est vrai que là, on a été hyper bien placés. On était devant. Ouais, c'est inquiétant. Je veux dire, quand on avait les flammes dans la gueule, les sourcils qui brûlaient. Comme je disais tout à l'heure cet après-midi, c'est vrai qu'au Québec, pour avoir une place comme ça, il faut mettre beaucoup d'argent. Je pense que là, tu es à 200€. Minimum. Par place. Et souvent, au Québec, c'est carrément des fosses devant comme ça. Tu n'as même pas les places. Tu es toujours debout. Ouais. Tandis que là, on a payé 89€ la place. Mais on était vraiment devant, quoi. Tu n'as pas entendu pas ? Ça dépend, ouais. Ça dépend de l'artiste. Il y en a, c'est beaucoup moins cher. Chez Vita, on sera placé au même endroit. J'ai payé 69€. Donc, ça dépend de l'artiste. Bon, voilà. Nous, on vous conseille d'aller voir un peu Kora. S'il passe dans votre coin. Vous aimez bien sa musique. Il danse bien. Les danseurs sont sympas. On a passé une bonne soirée. Sur ce, je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse.